Donc nous voilà à la partie tricot Donc tricot, moi ça fait pas très très longtemps Si ça commence déjà à faire quelques années que je tricote Mais j'ai jamais eu de projet très très ambitieux Mon maximum c'était le Ravello d'Isabelle Kramer Donc il y a un pull en top down On est du circulaire Donc assez simple avec des augmentations Pour les raglants Et puis voilà Puis après on tourne en jersey On alterne une, deux, trois couleurs Voilà Donc en rayure On est pas dans du jacquard Donc c'est quand même Voilà c'est du simple Mais chouette J'en ai fait trois, quatre je crois Dont un que j'ai mis malencontreusement à la machine à laver Qui va ma fille aînée Bon il est un peu meule Il est un peu comment ? Il est un peu serré La laine c'est plus si joli Mais il lui plaît Franchement elle l'a beaucoup porté Donc je me dis C'était toujours mieux que de le mettre à la poubelle Non moi il a fait une heureuse Donc cet été Non l'été dernier Puisque cet été il n'est pas encore passé Donc l'été dernier en 2017 J'avais complètement flashé sur un châle que tricotait Fanny Les poupées rousses Je vous mettrai le petit lien Donc je la voyais sur la plage en Bretagne Tricoter sa merveille de châle Et je me disais Oh là là Mais qu'est-ce que j'adorerais moi faire ça Donc je lui ai demandé le nom J'ai été voir sur Ravelry Oh c'est trop beau Il est vraiment trop trop beau Il s'appelle Do Do what Et Mais il était en anglais Et je me suis dit Ah j'ai jamais tricoté en anglais Et puis je voyais Donc ces jolis chevrons Je me suis dit Non mais c'est pas pour moi des chevrons Si c'est du jacquard Je vais jamais y arriver C'est vraiment pas un truc à mon niveau Et Fanny m'a dit Non mais si tente Franchement c'est facile à comprendre Le tricot en anglais Faut tester C'est vraiment pas un truc Si compliqué que ça Une fois que tu Tu maîtrises un petit peu le vocabulaire Voilà tu t'éclates C'est vachement bien expliqué Et donc je me suis dit Allez hop Soyons dingues On va y aller On va y aller Et on y est allé Alors La toute première section Ici Alors pour faire Pour faire le tout début J'ai recommencé Je ne sais combien de fois Parce que j'avais pas compris J'avais pas compris Quelque chose Après Fanny m'a expliqué Parce qu'elle m'avait dit Ouais si t'as besoin D'aide Tu peux toujours me demander J'essaierai de Voilà De te débloquer Si t'es bloquée Et franchement Elle était au top Parce qu'après J'ai tout compris Et franchement Je me suis régalée Régalée Je crois que c'est le tricot Le plus kiffant Bon alors j'ai pas Non plus 50 000 références En tricot Mais le truc le plus génial Que j'ai jamais tricoté De ma vie quoi Et en plus Non mais Il est trop trop beau Donc voilà Les chevrons Non mais C'est beau 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 Et puis alors C'est addictif Dès qu'on commence Cette section là Avec les chevrons Mais on a plus qu'une envie C'est d'arriver à la ligne du dessus Encore celle du dessous Pour qu'on voit vraiment Le dessin Le dessin se former C'est tout simple C'est un jeu de jeté Et franchement Non mais Il est d'une beauté Ce châle Et il est hyper simple A réaliser Une Tricoteuse Alors on va dire Avec un niveau intermédiaire Je pense Je suis pas débutante Mais je suis pas du tout experte Qui n'est pas très doux En anglais Il y est parvenu Briamment Je me jette un peu des fleurs Donc franchement Super Alors pour ce qui est des laines Donc ça c'était de la Malabrigo Rio je crois C'était un Un écheveau Que j'avais Dans Dans mes réserves Dans mon stock Voilà Et puis j'avais acheté Aussi Donc De la Wouly Parce qu'il y avait le même C'était à peu près Le même échantillon Donc De la Wouly De chez DMC Donc ça c'est du rose poudré Et là c'est du gris Gris très foncé Gris Je sais pas Anthracite on va dire Donc voilà Donc j'ai utilisé Donc un écheveau Pour cette partie colorée Et Presque deux pelotes De gris Et presque deux pelotes De rose poudré Donc on fait Toute cette partie En point Mousse Voilà c'est ça En point mousse En aiguille 4 Et quand on passe Donc Au chevron On prend les aiguilles 4,5 Parce qu'on sert un petit peu plus Avec cette histoire de jeté Mais franchement Je l'ai fait en quoi En une dizaine de jours Alors que Quand je le voyais Je me disais Mais ça c'est un projet Pour un an quoi Je m'imaginais pas Que j'allais Que j'allais adorer Faire ça Et que j'allais y arriver Donc voilà Il a passé Tout l'hiver autour de mon cou C'est mon petit chouchou Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Il est grand Il est chaud Il est beau Je l'aime Je me suis sentie pousser des ailes Suite à ce premier tricot en anglais Donc je me suis dit Allez hop J'avais repéré un bonnet Que je trouvais super beau Qui s'appelle Cobuc De Kathleen Hunter Donc je l'avais Je sais plus Je l'ai vu passer sur Sur Instagram Je crois Sur les réseaux sociaux Donc j'ai tapé sur Ravelry Je l'ai trouvé En anglais Aussi Je me suis dit Bon c'est bon Tout va bien J'ai réussi à tricoter du wap So easy Ouais alors c'est pas C'était pas aussi easy que ça quand même Donc voilà le joli cobuc Alors Donc ce qui m'a J'ai appris plein de choses Avec ce Avec ce petit projet là Parce que moi j'avais jamais tricoté De De côte torse Donc là j'ai tricoté des côtes torse Alors là Sur les espèces de croisements Je me suis un petit peu loupée Parfois C'est pas C'est pas dramatique Alors j'ai adoré Les petites nop Là je le trouve De toute façon C'était ça qui me plaisait Dans le modèle Et puis Donc ces espèces De grandes Découpes là Avec l'alternance côte Et Point de riz Ou point de blé Donc je trouvais ça Vraiment très très joli Au sommet J'ai cousu Un petit pompon Fausse fourrure Que j'ai acheté Chez Cultura Ils en avaient des jolis Cet hiver Donc j'ai acheté Toutes les couleurs Je suis pas du tout Je suis pas du tout Extrême comme fille Moi quand je trouve un truc joli Je le prends Dans toutes les couleurs Voilà Donc voilà Cobuc Cobuc porté Donc Cobuc et Douap Donc c'était Mes alliés de choc Et Et de chaleur Pour affronter Pour affronter l'hiver Voilà Donc ça c'est ce que Que j'ai tricoté Alors Le Cobuc Donc je l'ai tricoté En aiguille 4 Dans un fil De chez Aniblat Alpagor Donc c'est Alpaga Et Angora Que j'avais Que j'avais dans mon stock Donc voilà L'idée c'est de Tricoter un petit peu Ce que j'ai en stock Parce que j'ai Beaucoup 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 Donc je disais Que j'avais beaucoup Beaucoup de laine Donc Alpagor C'est ça Donc c'est de la laine Que j'avais en stock Depuis Depuis bien longtemps Voilà Donc ça c'est un autre coloris Ils appellent ça Camel C'est plutôt blanc cassé Donc J'en ai encore pas mal De pelotes Je sais pas J'ai commencé déjà Par faire des petites mitaines A ma louison Puis Je pourrais faire encore Des mitaines Pour le reste de la famille Donc voilà Pour mon petit bonnet Et Pour parfaire Le Le kit Spécial hiver Je me suis aussi Tricoté Des moufles Donc ce sont mes premières moufles Et franchement C'est C'est super quoi Super rigolo A A tricoter Puis alors j'avais tellement envie De voir cette petite Cette petite bouille de renard Donc ça c'est un modèle Un modèle tout simple Alors j'ai sorti Je dois avoir le Le patron Donc on le trouve gratuitement Sur le site de chez Drops Donc il s'appelle Miss Renard je crois Miss Fox Miss Fox Voilà Vous pouvez le trouver Gratuitement Moi je suis une Miss Papier Parce que j'aime bien Griffonner Faire des petites croix Là où j'en suis Etc Donc ça c'est Donc des petites moufles Que j'ai tricotées Avec des mini aiguilles Des mini aiguilles Aya Aya Des sharp Donc en deux et demi Voilà Mes petites moufles Trop mignon Alors rien ne va ensemble Mais ça c'est mon côté dépareillé Moi j'aime bien Voilà donc Mes petites moufles d'amour Donc Le bout en blanc C'était des restes D'alpaga D'un ravello Avec le petit gris aussi Et la partie orange C'est de la laine Lansoule De chez Fildar Que j'avais dans mon stock Donc voilà Idée d'utiliser les stocks Donc voilà Mes petites moufles Donc franchement J'adore J'ai adoré les faire Alors mes filles Ils en veulent aussi Mais Très sincèrement Quand je vois L'état De leur Mitaine Que je leur ai Crocheté Que j'ai passé Beaucoup moins de temps A faire Que ça Et bien J'ai pas franchement Envie Parce que C'est un peu Alors Stop Et je me suis Tricoté aussi Un autre bonnet J'aurais pu Vous le montrer Tout à l'heure Donc avec les restes De mes laines Des laines Du doux Donc là Ça va ensemble Donc c'est un bonnet Un patron gratuit aussi De Lilophile Alors j'avais sorti Le patron Pour retrouver son petit nom Le smalt Donc vous le trouvez Sur le site De Lilophile Donc il est Il est gratuit Et il y a également Son Pour l'accompagner Le petit Le petit snood Donc voilà Donc voilà Un petit bonnet Alors moi Je me suis Clairement loupée Dans le jacquard Voilà Quand on On a le vrai motif Super joli C'est ça Et quand on a le motif À la one again Après En marchant vite Moi je trouve Que ça se voit pas Et qu'il est joli Quand même Mon bonnet Donc je l'ai quand même porté Pas grave Si 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 j'ai loupé Le motif jacquard On va pas s'arrêter À ça quand même Ne dites pas Qu'on voit toujours Tous les petits défauts Des choses du commerce Alors que Celui-là Il était fait avec amour Un peu loupé Mais Fait avec amour C'est pas si mal J'ai oublié de dire Le bonnet Le pompon du bonnet Cultura aussi Et Quand je vous ai dit Que j'avais acheté Tous les pompons de Cultura On va là encore par ici Donc J'ai tricoté Donc à la demande De mes filles Parce que comme je me suis fait Deux bonnets J'ai eu des Ah moi aussi J'aimerais bien Que tu me fasses un bonnet Maman Mais oui mes chéris Avec plaisir Ça va faire baisser Mon stock de laine Donc pour ma Louisonnette Donc Ma petite puce De 7 ans Donc mes deux petites Ont 7 ans J'ai des jumelles Pour celles qui ne me connaissent pas Donc Louison et Bertie Donc pour Louison J'ai tricoté Un petit bonnet Avec des nopes Donc voilà On les voit là Les nopes Donc dans une laine Bergère de France Qualité idéale Il me semble Donc un fil acrylique Je me suis dit Au moins Voilà Je ne vais pas Prendre une super Une super belle laine Si c'est pour qu'elle l'oublie Dans un caniveau Ou qui traîne à l'école Parce que Louison Elle n'est vraiment pas soigneuse Mon petit coeur Et donc Elle voulait un bonnet Avec des petites bouboules Comme elle dit Donc voilà Je n'avais pas de patron Donc je l'ai fait Donc j'ai fait un peu Sur mon inspiration J'ai pris des notes J'avais dit sur Instagram Que je rédigerais le tuto Je n'ai plus le temps Pas l'envie Au choix Mais j'ai toujours les notes Donc là je me dis Que ça ne vaut plus le coup L'hiver est fini Puis personne ne va tricoter de bonnet Avant le mois d'octobre Donc J'ai 6 mois devant moi Pour rédiger le tuto Je vous promis Je le ferai Avec un petit pompon Cultura Voilà Et ma petite Donc voilà Pour ma petite puce de 7 ans Pour mon autre petite puce de 7 ans Ma petite Bertie Donc elle Elle voulait Un bonnet jaune Parce que Bertie adore le jaune Et moi je voyais trop bien En jaune Le bonnet Le bonnet d'or là Donc c'est un modèle Que ma copine Caro La cabane des Lilous Partage gratuitement Sur Ravelry Donc je vous mettrai le lien Donc en hommage à Orla Kelly Donc une designeuse Alors comment on dit Designeuse je crois Non bref Elle fait des super motifs Scandinaves et tout Des super tapisseries Je rêverais d'en acheter Mais bon À 120€ le rouleau Et bien Gloops quoi Donc pour le moment Voilà Le seul modèle Orla Kelly Qu'on aura chez nous Et c'est un bonnet Tricoté par mes petites mains Donc voilà Pour ma petite Bertie Donc pareil Fil idéal De chez Berger de France Que j'avais Que j'avais dans mon stock Donc voilà Je trouve que C'est super joli Alors par contre le jacquard Je vous montre pas l'intérieur C'est vraiment pas beau Je suis pas douée encore J'ai pas la super technique Voilà Il y a vraiment une technique Pour bien accrocher Les fils entre eux Je m'y pencherai Pour un prochain ouvrage Mais là j'avoue Que j'avais la flemme Je l'ai fait comme ça Un peu à l'arrache Et alors à l'extérieur Je le trouve vraiment canon Mais à l'intérieur Ben non Un peu de pudeur Voilà Ou d'amour propre Je sais pas Bref Pas grave Allez Dernier projet tricot Parce que Je sens que ça va être Long 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 Je sais pas comment Je vais réussir A faire le montage Mettre ça sur Youtube Oulala Ça m'inquiète un petit peu Mais bon On va voir Alors Le dernier projet tricot C'est celui-ci Donc c'est un Il grande favorito De Isabelle Kramer Modèle qu'on trouve facilement Sur Ravelry Qui est traduit en français Que j'ai déjà tricoté Et donc là J'avais envie d'un pull Un petit peu doux doux Moelleux Voilà Cocoon Donc j'avais repéré Ce fil Qui s'appelle Fil flocon Chez Fildar Donc qui Que j'ai repéré Pendant les soldes Là Je crois qu'il n'existe plus Je l'ai J'ai commandé sur internet Là Parce que je suis même pas Allée voir en boutique Il y a vous Et donc J'ai commandé De quoi me faire Un Il grande favorito A la manière un peu Des petits hauts Avec des rayures Avec un fil doré Qui s'appelle Fil diamant Alors Quoi vous dire Le Il grande des favoritos Franchement c'est un pull Vraiment super pour débuter C'était mon deuxième pull Je crois Quand je l'ai tricoté Il se tricote en aiguille 6 Donc ça va Hyper vite Sauf que ce fil Mais alors Alors il est beau Je le trouve super beau Super chouchou Et tout Mais c'est une horreur A tricoter C'est une horreur Ça raccroche Oh là là C'est pas agréable Et à un moment donné Je me suis plantée Dans mes raglans J'ai inversé Il faut faire Je sais plus Une maille en verre Une maille en droit Une maille en verre Et pendant genre 8 rangs J'ai inversé Donc c'était trop trop vilain Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai défait Bah alors Il y a tous les poils poils Qui se mettent entre eux Une horreur Bref Mais je suis contente Du résultat Parce que je le trouve Très très joli Je vais vous le montrer D'ailleurs Donc le fil Il m'en reste 2 pelotes Parce que je suis toujours J'ai toujours peur D'être à court Donc là Il disait qu'il fallait 5 pelotes Pour faire un pull Moi j'en ai pris 6 On sait jamais Au cas où Des fois que je me mette A prendre 30 cm Dans une nuit Voilà Bah non Je mesure toujours 1m60 Et bras levés Donc voilà Donc le fil coton Donc il m'en reste Du coup 2 pelotes Parce que comme j'ai utilisé Aussi le fil diamant Bah j'ai même pas eu besoin De 5 pelotes Pour faire un pull 4 ont été suffisantes Donc là J'ambitionne J'ambitionne De tricoter un pull Pour une de mes 2 petites Parce que je pense Qu'avec ça Je devrais avoir assez Et puis il me reste encore Un peu du fil Voilà Je vous montre là Le fil diamant Donc avec les petits Les petits fils lurex A l'intérieur Donc c'est assez C'est assez joli Après c'est de l'acrylique C'est pas C'est pas super agréable Moi ça va que c'est en rayure Donc puis je suis pas Du tout sensible Alors moi je peux porter N'importe quoi Il y en a qui sont Hyper Hyper sensibles aux laines Que ça gratte Moi rien du tout Allez je vous le montre Voilà N'est-il pas trop Chouchou doudou Je sais pas si vous voyez Énormément Mais bref Moi je le trouve Vraiment Vraiment joli Voilà Donc un peu De auto-satisfaction Ne nuit toujours pas Bon faut pas non plus Que j'abuse dans l'auto-satisfaction Mais franchement Voilà Je le trouve joli Je le trouve bien joli Donc ça c'était le dernier projet Tricot en date Donc je vais rattaquer des choses Parce que J'ai quand même Sorti toutes mes pelotes L'autre jour Pour me rendre compte Un peu de l'étendue Des dégâts de mon stock Donc qui est énormissime Sauf que j'achète Depuis des années Un peu n'importe comment Comme je fais du crochet aussi J'ai pas besoin De grosses quantités En crochet Je reviens donc J'avais été faire Un peu de place Sur mon téléphone Il n'y avait plus D'espace disponible Donc voilà Donc voilà Donc avec mon pull Mon pull doudou Donc inspiration Des petits hauts Ouais j'aime bien J'aime bien cette marque Mais bon J'ai Voilà J'ai pas les moyens De mes ambitions Donc Je Je l'ai fait moi-même Ce pull Voilà dans l'esprit Après j'ai pas copié Un modèle en particulier On en a donc fini Pour la partie Tricot Je vais faire une petite partie Une petite partie crochet Donc le crochet Moi c'était C'était vraiment C'était vraiment mon dada Depuis quelques temps Je crochette moi Parce que j'ai J'ai des douleurs Douleurs dans la main Donc je trouvais que c'était Le canal carpien En fait non Moi comme c'est les doigts inférieurs C'est le canal ulnaire Donc j'ai fait un Un électromyogramme Je crois Avec un rheumatologue Oh là là Les noms qui font peur On se dit Rheumatologue C'est le début de la fin Non en fait Il était super sympa Il m'a dit que Pour ça on opérait pas trop Donc c'était plutôt de la kiné Donc ça tombait bien Comme j'ai un problème de ménisque aussi Je faisais kiné Pour le ménisque Pour la main Donc voilà Et maintenant Voilà Non je vais pas vous raconter Parce que ça me dépite un peu Ouais j'ai Une tendinite à la hanche C'est moche quand même Donc il va falloir Que je fasse de la rééducation Chez le kiné à nouveau Mon kiné est super Donc c'est pas le soucis Mais c'est encore un truc En plus à caser dans le plat du temps Voilà Donc C'est pas Ouais c'est pas toujours C'est pas toujours la joie Mais c'est pas grave Ça c'est vraiment pas les trucs Donc je disais Le crochet Je me baisse Pour atteindre mon petit panier Dans lequel j'ai des petites choses Donc que j'ai faites Donc là il y avait les Les petites mitaines Ça a été mon grand dada Des mois derniers là Les petites mitaines Donc avec une pelote J'arrivais à faire Une paire de mitaines Donc j'en ai fait plein Donc Je les avais trouvées Sur un J'avais trouvé les explications Sur un blog C'était en anglais C'était Yuli je crois Yuli Med Je mettrai l'info Je vais rechercher Et Et donc je trouvais ça Super sympa Par contre moi Je les ai fait J'ai pas tout à fait fait Comme Comme elle 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 propose De partir sur une base De 42 mailles Avec un crochet Deux et demi Moi je suis partie Sur une base De 36 Avec un crochet 3 J'ai pas fait Forcément le même nombre D'augmentation Etc Mais là c'est vraiment La longueur La largeur Qui me Qui me plaît J'en ai fait pour Pour mes filles Pour ma maman Pour ma belle maman Pour offrir à des copines Voilà Et ça Ce sont les miennes Alors à tout le monde Je mets des petits boutons Pour différencier La gauche Et la droite Et moi Cordonnier Le plus mal chaussé Voilà Je l'ai même pas fait Pour moi Donc voilà Les petites J'arrête de dire Voilà Des petites Des petites mitaines Mignonnes Alors dans une pelote De fils Je ne sais plus Alors il est un peu Olive Je trouve joli Mais alors Je ne sais plus Ce que c'était Parce que j'avais déjà Tricoté quelque chose Dedans Donc j'avais détricoté Et voilà Donc j'essaye vraiment D'utiliser Les stocks que j'ai Parce que j'ai vraiment Beaucoup beaucoup de choses Donc pour utiliser Les stocks aussi Là en ce moment J'aime bien Je fais des petits Je fais des petits Granis Voilà C'est des cœurs Je trouve le modèle Vraiment très joli Il vient d'un blog Qui s'appelle Crochet By Reda Je crois Crochet Love Non je ne sais plus Bref Donc elle fait Elle offre le modèle Dans le cadre D'un cal Un cal De blanquette De couverture Et moi je ne vais pas Faire une couverture Je pense que je vais faire Une guirlande Pour décorer Le devant De la cabane De la grande cabane Extérieure De mes filles Donc je trouvais ça joli Ça apportera un petit peu De couleur Dans le bois Et tout Donc voilà Ça c'est mon petit Petit dada du moment Je trouve ça joli A regarder Joli comme tout Donc je les crochète Avec des restes de laine Que j'ai Et un peu de tout De la bergère de France De la file d'art Voilà Des fil Des tailles de fil Qui vont à peu près ensemble Et je prends mon crochet 3 Je crois Donc ça c'est C'est pas mal C'est sympa Voilà Sinon Je prépare Aussi des petits Des petits cadeaux de naissance Voilà Pour des bébés Qui vont arriver Donc j'ai fait des petits béguins D'après le tuto De Gina et compagnie Donc pareil Je vous mettrai le lien Donc celui-là J'ai vraiment fait Son tuto Sans rien modifier Je trouve ça Vraiment trop mignon Même mon amoureux Je trouve ça trop mignon Donc j'étais vraiment contente Je trouve ça super joli Donc ça c'était un fil Qui s'appelle Twitty de chez Fil d'art En crochet 4 Donc assez simple Mais vraiment Vraiment j'aime bien Alors j'ai fait des essais Sur les plus grosses poupées De mes filles Donc ça ça doit être Une taille naissance Et j'ai essayé aussi Alors avec un fil Que j'avais Givre Alors je trouve ça super joli C'est un espèce de Marron clair Un peu caramel Et donc là J'ai rajouté Des petites oreilles de nounours Je trouve ça trop chouchou Voilà ça c'est Moi j'adore Les petites oreilles de nounours Sur les choses pour petits Même sur grand Mais bon J'assume pas toujours moi Et j'ai rajouté aussi Des petits Des petits pompons Voilà je trouvais que ça C'était mignon Donc voilà Une pelote de chaque C'est bien Et J'ai Commencé Pour mon amoureux Un petit bonhomme jaune Ce n'est pas Pacman Non C'est le C'est un patron De Anisby Donc ma copine Sabine Que j'ai déjà rencontré Qui est adorable Qui fait des super Super modèles C'est une crocheteuse Géniale Talentueuse Et au grand coeur Et donc Son petit bonhomme D'inspiration Lego S'appelle LG 123 Et mon homme C'est un grand fan De Lego Donc j'avais envie De lui faire Alors par contre Moi je le fais Moi je le fais plus petit Que le sien Donc le sien Vous voyez par rapport A sa main Il est quand même Assez conséquent Elle le fait En Natura De chez DMC En Natura Medium Avec un crochet 3,5 Et moi je le fais Avec du coton Du coton Natura Et mon crochet 2 Donc c'est pitié Ça fait mal le doigt Un petit peu Donc là j'ai fait la tête Et on fait une pause Parce qu'il faut reposer La petite main Parce que sinon Rebonjour monsieur le kiné Voilà voilà Donc je pense que Je vous ai Je vous ai dit Beaucoup beaucoup de choses Là j'étais assez longue Donc je ne pensais pas Que je serais aussi bavarde Pour une première fois Donc on va peut-être On va peut-être zapper Les projets futurs Parce que sinon On n'en finira pas Donc je vous ai dit Si j'avais préparé Donc je vous ai dit Que j'avais la laine Donc les restes De mon De mon bout doudou Pour Pour faire une petite Un petit pull À une de mes poulettes Comme elles sont encore Elles ont 7 ans Les deux petites Mais franchement C'est des crevettes Elles mettent encore du 6 ans Donc c'est 6-7 ans Donc c'est bien On peut faire Avec peu de quantité Voilà Sinon J'ai très très envie Alors j'ai J'ai missionné mon homme L'autre jour Pour qu'il aille Me chercher Le Marie-Claire idée Avec le patron M Comme Malice Une petite robe Toute simple Toute mignonne Avec des petits boutons Je trouve ça super Super chouette Donc c'est C'est le prochain projet Que j'ai envie de me coudre Est-ce que ce sera celui Que je vais me coudre ? Ce n'est pas sûr Et donc J'ai fait une petite Pré-sélection Dans les coupons Que j'ai dans mon stock Donc j'ai un joli jean Avec des petits pois Voilà J'ai un Alors je ne sais pas Ce que c'est ça C'est un espèce de Coton Je ne sais pas Un peu extensible Alors pas du coton Alors je ne sais pas Ce que ça peut être Mais il est un peu extensible Il est assez sympa Je n'en ai pas énormément Mais je pense que Je pourrais caser la robe Je trouve le motif assez rigolo C'est un peu fun Et sinon Une sorte de chambré Avec des petits dessins Gris Mais bon J'ai peur que ce soit Un peu Tristoun Voilà Ça c'est ce que j'avais envie De coudre Peut-être cet après-midi Parce qu'aujourd'hui Je suis encore Sans enfant C'est pour ça d'ailleurs Que j'enregistre dans la chambre De ma grande Mila Parce que mes filles Sont chez leur papi et mamie Ce soir je récupère Les deux petites Et demain je récupère La grande Donc si je veux encore Faire quelque chose C'est cet après-midi Alors voilà Je vais m'arrêter Maintenant J'espère que J'espère que Ce podcast vous aura plu J'espère que Ce que je raconte Ça vous intéresse Si c'est le cas Mettez des petits pouces Des petits likes Ça me fera plaisir J'espère aussi Que Vous aurez envie De revenir Et que Moi j'aurai le temps Aussi d'enregistrer Bientôt à nouveau Et que j'aurai plein de choses A vous montrer Alors en attendant Je vous embrasse Je vous souhaite Plein de Plein de bonnes choses Plein de temps créatif Bonnes vacances A ceux qui sont encore En vacances J'ai la chance De faire partie De la dernière fournée De vacanciers Donc je trouve ça agréable Et je vous dis Je vous dis à très vite Et si S'il y a quoi que ce soit N'hésitez pas A me laisser un petit message A me dire Si je parle pas assez fort Trop fort Si Voilà Si je peux améliorer des choses Voilà J'aimerais le faire Puis je vais peut-être investir Dans du matériel Un peu plus sophistiqué Pour Pour filmer Je sais pas Si ça vous plaît On verra Alors bye bye A bientôt Et soyez créatifs Créatives Et je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti